... Bonsoir les amis, bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour les ADD aléas du direct. On est ensemble pendant une heure. Avec au sommaire ce soir, nous aurons dans un instant, elle sera avec nous au téléphone, Michel Larocque, l'humoriste, la comédienne avec Pierre Palma, Dilser, Re-M, Cétosénith de Montpellier. Et c'est complet, ça cartonne, mais elle vient nous parler surtout d'un concours participatif pour participer à la création d'un film qu'elle va elle-même produire. Une sacrée aventure qu'elle nous dira dans un instant. On va parler de la comédie du livre, bel événement, c'est avec TV Sud à Montpellier, 7, 8 et 9 juin prochains, 28ème édition, mais avant, ce sont les rencontres littéraires. Et elle est avec nous, Laurence Patry, bonsoir Laurence. Bonsoir. Pour nous parler de ce nouveau cycle de conférences, bel événement avec TV Sud, ce sera jeudi, demain, Salle Pétrarche à Montpellier, et c'est gratuit. Vous aimez les chevaux et les taureaux, Christophe Chès sera là pour sa chronique, mais nous aurons également le spectacle équestre Chevalissimo, 30 artistes, 20 chevaux, dans une ambiance musique gypsy, ça promet. Olivier Bouteau sera avec nous dans un instant entre ces événements, Moglio, Cavaillon, Pérol, et là pour ces prochains jours. Le Siget Festival, c'est en Hongrie, c'est à Budapest ou Bucarest ? Ouh là 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 là, ça commence bien déjà, c'est à Budapest. Budapest, on confond toujours, moi je le confonds toujours. Et c'est Andras, vous êtes hongrois, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment on dit hongrois, bonsoir ? You watch it. Eh ben salut, un beau festival qui aura lieu sur une île, et ça va être très sympathique, alors quel rapport avec Montpellier, parce que vous avez une antenne à Montpellier et en France pour faire la promo de ce bel événement. 60 de lieux partout dans cette capitale hongroise. On va parler de la faculté avec une journée porte ouverte à l'UM2, à la Fab de Sciences avec Christian Siatka. Bonsoir Christian. Je ne voulais pas que Marlène se s'en soit très bien, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ce soir, nous allons parler de criminalistique, et nous allons le dissocier de la criminologie. Eh bien très bien, à tout de suite Christian. Tu peux remonter, tu sais ton ciel. Ah très bien, merci. Notre fil rouge ce soir pour de la musique, auteur, compositeur, interprète, quatre albums, un nouveau qui devrait sortir pour la rentrée prochaine. Il est chanteur, musicien, peintre également. Il nous fait le plaisir de venir en voisin de Villeneuve-les-Maglones. Il est en création en ce moment et sur la scène ce vendredi pour un concert exceptionnel. Ce sera ce 19. Il est avec nous, c'est Pierce Facchini. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous avons Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est l'Italie vous. Oui. Buona. C'est là. Hein ? Buona C'est là. Buona C'est là. Buona C'est là. A tutti. Allez, voici les titres roux. Eh oui, Kezaki, Kezaki. C'est parti, regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques à dos avec Coeur de Nîmes, des entrées pour l'Impérator à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques des gares. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. C'est avec TV Sud, votre chaîne de proximité pour gagner plein de cadeaux. Les titres, les voici. Ils arrivent, c'est promis, c'est maintenant. Marlène, mec, à la lune de l'actualité, ça va bien ? Oui, ça va très bien. Bonsoir, Julien. À la lune de l'actualité, on parle de cambriolage avec une appli sur les smartphones. Voilà, une appli qui a été développée par 5 étudiants d'Epitec, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique à Montpellier, avec le groupement de gendarmerie de l'Hérault. Cette application s'appelle Stop Cambriolage. Elle est disponible à partir de cette semaine et c'est une mine d'informations et de conseils pour prévenir les vols par effraction, avec notamment un accès à la fameuse opération tranquillité vacances. Et c'est pour bientôt. Puis une marque pour relancer la consommation de poissons et de fruits de mer. Pavillon France a été créée par l'Association des professionnels de la pêche et doit permettre d'identifier sur les étals les produits de la mer pêchés en France par des pêcheurs français. En langue de Croussillon, le secteur emploie 2500 personnes et génère près de 2000 emplois indirects. Hommage à émotions en Montpellier aujourd'hui, Marlène. Oui, beaucoup d'émotions. En effet, cet après-midi, lors de l'inauguration du stade Eric Béchut, tout le staff du MHR mais aussi des élus, des supporters et ses proches ont assisté à l'hommage à l'entraîneur Montpellier a emporté par un concert il y a trois mois. Le terrain annexe du stade Yves du Manoir portera désormais son nom et à la suite de cette cérémonie officielle, les joueurs ont inauguré à leur façon, crompant au pied leur terrain d'entraînement rebaptisé. La météo, il a fait beau, il a fait même chaud aujourd'hui. C'est pareil pour jeudi ? On va voir ça tout de suite avec la carte météo. Elle n'a pas préparé sa météo. Il fait très beau demain. Il fait un beau soleil sur une grande majorité, une majeure partie du sud. Après pour les températures, il fait doux le matin et encore plus doux l'après-midi si je n'arrive pas à les lire d'ici. Je crois que c'était la journée la plus chaude de la semaine aujourd'hui, mercredi. Ça se rafraîchit, les températures sont en baisse jusqu'à la fin de la semaine. Il fait beau Simonnet en Italie ? Oui, il faisait très beau. Très beau. La météo en Hongrie ? Il fait pareil. Pareil. Très bien. La météo européenne et internationale dans un instant. Auteur, compositeur, interprète, quatre albums, je le disais, Pierre Staccini avec nous sur ce plateau ce soir. Alors, Pierre Staccini, né de père italien et de mère anglaise. Déjà. Donc vous aussi, c'est très international. Oui, un peu nomade. Et on te salue, Martine Combréas. Bonsoir Martine. Ça va bien ? Oui, je suis bien accompagnée. Eh bien, vous êtes bien accompagnée. Surtout que c'est un honneur pour vous, j'imagine, d'avoir ma pierce avec Simonnet sur la scène du Théâtre de Villeneuve. Oui, on est plutôt très content, oui, effectivement. Chanteur, musicien, peintre aussi. J'ai commencé par la peinture. Donc j'ai fait les beaux-arts et j'écrivais des chansons, mais j'avais plutôt une carrière de peintre. Mais j'écrivais toujours des chansons à côté. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, peut-être j'essaierai de faire un album. Eh bien, ça marche bien parce que c'est le quatrième album maintenant et le cinquième qui arrive. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous a fait dévier dans la musique ? Est-ce que c'est cet art ? Est-ce que c'est la peinture ? En fait, j'avais beaucoup d'amis qui insistaient que je devais monter sur scène. Et en fait, j'avais pas mal de tracks. Et j'aimais bien l'idée de me cacher un peu dans mon atelier. Et j'ai juste eu pas mal d'amis qui m'ont donné des bons coups de pied dans les fesses pour monter sur scène. Et au final, je l'ai fait. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est pas trop mal. Est-ce que vous avez toujours le track avant de monter sur scène ? Je pense que c'est un peu le cliché, mais je pense qu'il faut avoir un peu de track. Mais il faut que le track soit bien équilibré. Il faut pas trop, il faut juste la petite dose qui aide la concentration. Alors, votre musique pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est du folk, du pop ? C'est très éclectique, on va écouter dans un instant de tribe. Moi, personnellement, je trouve assez difficile aujourd'hui ces définitions de pop ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que j'aime bien, par exemple, ces mots éclectiques parce que c'est vrai que je suis influencé de beaucoup de musiques différentes du monde. Et j'essaye un peu de faire ça à ma sauce. Mais c'est vrai que je suis autant influencé par la musique anglaise que le blues du Mississippi, que la musique brésilienne, la musique du Mali. Donc c'est un peu mon petit bouillon. C'est très international, si bien chez vous que sur ce plateau ce soir. On écoute tribe, clip et extrait du dernier album en attendant le nouveau qui sortira bientôt, alors par juste après. Sous-titrage ST' 501 Extrait de l'album My Wilderness, c'est ça ? C'est ça, oui. Ça, c'était le quatrième album. Est-ce que vous connaissez notre ami ? Je le découvre, j'en suis très ravi et content. Vous êtes d'ici ou vous habitez dans la région ? J'ai déménagé de Londres il y a 7-8 ans pour vivre dans les Cévennes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un mouvement assez étrange. Mais en fait, je suis tombé amoureux des Cévennes. Comme beaucoup de Français qui aiment aussi la région. Oui. Donc, avec ma femme qui est en plus napolitaine, mais que j'ai rencontrée à Londres. On a eu des enfants et on a voulu les élever à la campagne. Ah, je crois que vous aviez rencontré une 7-Hall. Non, non, non. Il n'aime que les Cévennes. Ça aurait pu être comme ça, mais non. En fait, on a quitté Londres, on a eu des enfants et puis on avait envie de les élever à la campagne. Et les Cévennes, c'est un endroit absolument extraordinaire. Et on est très contents. Pour l'inspiration aussi ? Surtout pour l'inspiration, pour l'espace. C'est vrai qu'à Londres, comme beaucoup d'artistes, ce n'est pas facile dans les villes. Parce que, déjà, j'ai divisé mon temps entre peinture et musique. Donc, il fallait que je paye pour avoir un atelier pour la peinture, un studio pour la musique. Donc, c'est vraiment difficile économiquement. Vivre à la campagne, c'est aussi avoir ce luxe de l'espace qu'on n'a pas dans les grandes villes. Donc, c'est ça, c'était vraiment important. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration aussi par tout ce qui est autour. Simone, vous habitez, vous vivez en Italie ? Entre Paris et Rome. Et Rome aussi. Mais là, en ces moments, c'est plutôt Rome. Il y a une nouvelle ligne, Rome-Montpellier. Donc, c'est très bien pour aller voir Peirce pour préparer ce nouvel album. Je pense qu'on a dû découvrir ça trop tard parce qu'il est venu à Marseille. Je suis allé le prendre à Marseille en voiture. Je ne le savais pas. Bon, très bien. Ce n'est pas loin de l'aéroport de Fréjean. Ce n'est pas très loin de Villeneuve, du théâtre. Alors, c'est une exclue, en quelque sorte, Martine, de recevoir Peirce et son amitié. C'est par amitié, en fait. Parce que Peirce tourne très bien par ailleurs. Mais là, c'était par amitié, tout simplement. Une petite chose un peu exceptionnelle avec la possibilité d'inviter un ami musicien. Et d'ailleurs, la saison prochaine, Peirce Faccini aura deux cartes blanches, normalement, au théâtre Villeneuve-les-McDonne. Comment vous vous êtes rencontrées tous les deux ? Moi, je suis fan de sa musique depuis longtemps. Donc, je me suis débrouillée pour le rencontrer. Quand je suis déatrice de théâtre, du coup, c'est génial. Parce qu'à la fois, je peux faire découvrir ou tout simplement faire plaisir à des tas de gens. Et puis, à la fois, le rencontrer moi-même. Alors, c'est une exclusivité ce vendredi parce que vous allez présenter et proposer des morceaux du nouvel album qui sortira à la rentrée ? En fait, ce qui est chouette pour moi et pour nous, c'est que l'album sortira à la rentrée, donc plutôt fin ou début septembre. Et donc là, exceptionnellement, on aura l'occasion de tester beaucoup de nouveaux morceaux. Normalement, longtemps avant qu'on le ferait. C'est-à-dire, normalement, c'est un ou deux mois avant la sortie. Lorsque là, on a un peu le luxe, grâce à Martine et au théâtre, de pouvoir faire quelque chose de très relax. Il y a des inédits, notamment Black Rose. Exactement, oui. Qui est extrait de cet album. Prochain album, je le disais, fin août. Alors, c'est plus qu'un spectacle, du moins qu'un concert. Pour vous, c'est un spectacle ? C'est visuel ? C'est un show ? C'est une rencontre ? C'est intimiste ? Je pense que ma musique est toujours intimiste. C'est quelque chose que je mets vraiment en priorité. Mais c'est, oui, c'est avant tout une rencontre avec ma musique qui demande aussi pas mal d'attention. On a découvert le théâtre aujourd'hui. C'est un endroit où on peut très facilement créer de l'intimité. Comme pour des chansons comme Black Rose, par exemple. Simonnet, comment vous avez rencontré votre ami Pierce ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait, je crois, en 2009. Il m'a appelé pour une tournée de son précédent album. Et depuis, on a beaucoup, beaucoup voyagé ensemble. Ah, je croyais beaucoup, beaucoup bu ? Non, beaucoup voyagé. Ah non, je ne bois pas. On a beaucoup tourné ensemble, un peu partout. On tourne beaucoup en duo, en fait. Simonnet, vous jouez quoi ? Je joue la batterie, mais disons que là, par exemple, pour cet album, on cherche des sons différents. Donc, il y a un xylophone, il y a des percus. Voilà, c'est intéressant, quoi. Et vous enregistrez où, alors ? Alors, depuis là, j'ai fait les deux derniers albums, donc inclus celui qui va sortir, en fait, je l'ai enregistré à la maison. Ici ? Enfin, dans les Cévennes. Dans les Cévennes. Parce qu'en fait, l'endroit où on vit est donc à la campagne, et j'ai restauré ce qu'ils appellent un mazé, un petit vieux mazé que j'ai restauré, qui est dans les bois, entouré de chênes verts, dans la Garrigue, et c'est un endroit absolument exceptionnel. Et donc, on est tellement bien là que quand j'enregistre, j'aime bien amener du matériel, je prête un peu de micro à droite, à gauche, et on fait des albums dans cet espace-là, en fait. Andra, c'est une musique qui vous plaît ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas une musique pour un grand festival, mais moi, personnellement, je l'écoute beaucoup. Alors, ce sera vendredi, sur la scène du Théâtre Villeneuve. Il reste encore de La Place Martine ? Quelques-unes. Quelques-unes ? Oui. Donc, faites vide. Les gens viennent de très loin, à vrai dire. Bon, ils viennent de très loin aussi, parce qu'il y a une autre programmation, pour les petits, les enfants, notamment pour les vacances. On va dire un tout petit mot, il y a du chant, je l'ai vu, pour les 4 ans, ce sera le 18 mai. Il n'y a que de la musique, en fait. Pour aller rapidement, un couac, de la musique, du chant vocal contemporain pour les enfants. C'est une expérience assez unique, pour le jeune public et les familles, donc le 18 mai. Ensuite, on passe dans un autre style, le 7 juin, la musique de chambre du Moyen-Âge, avec l'ensemble à la Francesca, et une collaboration avec le festival de Maglone, donc le festival de musique ancienne. Et on termine en beauté avec l'ensemble Bardane. C'est de la musique traditionnelle auvergnate, de la basse auvergne. Et là, on va en plus proposer au public d'apprendre à danser la bourrée. Et j'assure, c'est exceptionnel. On va danser la bourrée ? Oui, absolument. Martine aussi, vous y serez. Absolument. Très bien, ça va être sympathique. Juste pour Pierce, c'est vraiment... Nous, pourquoi on l'accueille aussi, pour compléter ma réponse, c'est parce qu'il a une vraie qualité de vie. C'est-à-dire qu'il y a la musique, il prend beaucoup de temps à faire ses albums. D'ailleurs, le prochain va être absolument magnifique. Et puis voilà, il prend le temps de discuter avec les gens. Vous ne feriez pas Mose, Martine ? Son jardin, de sa musique. Écoutez ici, je l'écoute très très souvent. Et du chanteur. Mais oui aussi, allez. Ben voilà ! Théâtre-maglone.fr pour la programmation. Ah Martine ? Oui, absolument. Elle est toute rouge. Non, pas du tout. Chronique science, on continue. Allez, on va à la fac, à l'UM2. Vous avez d'ailleurs, Pierce, fait une école, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous avez fait la fac, vous avez fait... Plutôt les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Alors, à Paris. Loin des Beaux-Arts, là c'est la fac de sciences, l'UM2 à Montpellier, qui fait une journée, ce jeudi, demain, sur la criminologie. Ah non, la criminalistique. La criminalistique. En fait, ils vont faire une conférence, ça va être une conférence qui va être dirigée par Christian Brocard, qui est de l'Institut National de Police Technique et Scientifique de Toulouse, et donc par le commandant Yves Desforges, lui qui est chef de la division de la police technique, donc ici du SRPJ de Montpellier. D'ailleurs, à ce titre, Julien, je vais en profiter pour faire cette petite disgression, puisqu'il y a toujours cet amalgame, et beaucoup de personnes confondent entre la criminologie et la criminalistique. Est-ce que vous faites la différence ? La bouquin reste entre Budapest ? Voilà, ça, entre le D et le C. Je conviens tout à fait que vous fassiez la différence. Alors, il faut savoir effectivement qu'il y a une différence fondamentale, moi étant scientifique, historiquement, il y a toujours de la criminologie. Alors, la criminologie, ce sont les disciplines de sciences humaines qui s'intéressent à l'étude des criminels et pourquoi le crime a été réalisé. Donc, ça fait appel à des notions, donc, de sociologie, d'économie, on va retrouver des notions de psychologie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la criminologie, la criminologie, et ça appartient à des criminologues. Moi, dans le cadre de nos activités, on travaille en collaboration et on fait de la criminalistique. Alors, qu'est-ce que c'est que la criminalistique ? À l'école de l'ADN, vous êtes directeur à Nîmes. Voilà, absolument. Donc, on travaille avec l'École nationale de police de Nîmes, avec les différents services, donc, régionaux et départementaux, donc, d'identité judiciaire. Et donc, on travaille dans un secteur de la criminalistique. Alors, la criminalistique, c'est quoi ? Ce sont toutes les disciplines scientifiques, comme on peut le voir à l'écran, ce sont toutes les disciplines scientifiques qui vont permettre d'aider à résoudre une affaire criminelle, donc, avec des méthodes scientifiques. C'est-à-dire que l'on va prendre en considération tous les éléments sur une scène de crime, et tous ces éléments sur une scène de crime vont être exploités dans les laboratoires, comme on peut le voir, et toutes les disciplines scientifiques vont être mises en œuvre. Alors, quelles sont les disciplines scientifiques ? Oui, les disciplines, on va les retrouver telles que de la physique, de la chimie, de la biologie, on va retrouver de la balistique, on va retrouver, donc, de l'électronique, de l'électrotechnique, on va retrouver des faux documents. Donc, tout ça, ce sont des disciplines scientifiques très, très spécifiques, très pointues, et ça se passe exclusivement à la criminalistique, en laboratoire, par des rats de laboratoire, par des techniciens, donc, de ce qu'on appelle de police scientifique, puisque la police scientifique est dissociée entre police technique. La police technique, ce sont les personnes qui vont venir sur la scène de crime. Un peu les experts, quoi. Voilà, alors, les experts, c'est un amalgame des deux. C'est-à-dire que les experts... Avec des belles nanas, en général. Oh, on n'est pas loin de la réalité, des fois. Ah, il y a des dossiers, là ? Quand je travaillais à Merseille, effectivement, il se trouve que j'avais un très bon entourage. Et donc, il se trouve que... Vous me faites rougir aussi, tiens. Et donc, il se trouve que lorsque l'on est en police technique, on est là pour faire les prélèvements sur la scène de crime. Tous ces prélèvements de la scène de crime arrivent au laboratoire. Et là, on est en police scientifique. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Et puis, c'est demain, 11h, à la fac de... Voilà, donc c'est demain, 11h, à la fac de Nîmes. À la fac de Montpellier. À la fac de Montpellier, à l'Université de Montpellier 2. Ça se passe au bâtiment 6, au premier étage, à l'amphi 6.04. Et à l'ADN, chez vous, à l'école de l'ADN ? Eh bien, toute la semaine prochaine, on fait une action en collaboration avec les services de sport, donc de la ville de Montpellier, où nous mettons en place une action qui s'appelle la tête et les jambes. Et en fait, nous allons réaliser des actions qui vont présenter toutes les activités de criminalistique, en collaboration aussi. Bon, pour la tête, c'est les actions de criminalistique. Et pour les jambes, eh bien, ça se fera en partenariat avec le club de taekwondo de Montpellier. Ah, du taekwondo. Du taekwondo. Et tout ça, c'est pris en charge et c'est organisé par la municipalité de Montpellier, par le service des sports, qui met en place toute cette action. Bon, je ne sais pas si elle fait du taekwondo. Michel Larocque, vous l'aime bien ? Oh, Michel Larocque, effectivement. Une amoureuse de tout le monde. Non, mais j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Donc écoutez, c'est vrai que c'est une personne qui est vraiment charmante, agréable et au demeurant, très très naturelle et spontanée. Bon, allez ce soir aux aînés de Montpellier avec Pierre Palmade. Il se re-aime pour ce spectacle qui cartonne à Montpellier. Mais aussi, elle adore le ciné, on le sait très bien. Et là, elle propose quelque chose d'intéressant de partager l'aventure de son prochain film. C'est un concours participatif. Elle appelle les hérols télégardois à donner un peu d'argent pour participer à ce film. Une bonne expérience, ça s'appelle « Et si on faisait un film en sang ? » Michel Larocque, on a eu au téléphone, écoutez, l'humoriste qui est ce soir également avant le zénith, au méga-ségère de Latte, près de Montpellier, pour présenter son projet. « Eh bien, en fait, j'ai eu envie d'embarquer les gens sur notre planète. La planète cinéma, rêve, imaginaire, parce que je trouve que la vie, elle n'est pas évidente en ce moment. Et comme j'ai une amie qui commençait à travailler dans une boîte, justement, de financement participatif, elle m'en a parlé. Et tout d'un coup, j'ai plein d'histoires dans la tête, toujours, que j'ai envie de raconter. Il y en a une qui correspondait justement à ça parce que ça parle de nous, de notre construction humaine, etc. Et donc, j'ai dit, écoute, allez, on fait une belle aventure humaine. Alors, les gens, ils mettent ce qu'ils veulent. Ça peut être même un euro. Et c'est leur film. C'est-à-dire que là, on en est à l'écriture. Ils vont participer à la fabrication du Dauphine. Donc, c'est une aventure assez magique. Et puis, en plus, ils vont pouvoir intervenir. Ils vont pouvoir voter pour un titre. On sait qu'on va avoir une contrepartie artistique. C'est-à-dire qu'on peut venir sur le tournage. On peut recevoir l'affiche dédicacée par toute l'équipe. On peut faire un chat avec les acteurs du film. On peut assister à des avant-premières. Bon, ça, c'est une chose. Et puis ensuite, pendant le tournage, il va y avoir un making-of tous les jours. Évidemment, ils seront invités aux avant-premières. Et si le film marche et a des bénéfices, ils voteront pour dire où ils veulent voir aller l'argent puisqu'on le redistribuera à des associations caritatives et à des jeunes créateurs qui auraient besoin d'argent pour leur projet. Alors, quand on veut s'inscrire, on va sur le site www.touscoprod. et là, il y a plein de petits films de soutien. Il y a plein de renseignements parce que je fais des rencontres, justement, comme celle de Montpellier. J'en fais dans toutes les villes. On espère autant de succès que votre spectacle aussi avec Pierre Palmade. Parce que vous êtes aux Zéniths à Montpellier ce soir. Oui, c'est ça. C'est plein partout. Donc, c'est le pied. Voilà. C'est génial. C'est vachement... Non, mais vraiment, il se passe un truc super fort. C'est super... C'est des beaux moments, quoi. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en ce moment, c'est un peu dur de tous les côtés dans la vie, quoi. De tous les jours, dans notre vie. Et voilà, on est là pour ça, avec le spectacle, avec des projets comme celui de Touscoprod pour amener du bonheur, de la respiration, du rêve. On la voyait bien, Michel Laroque, là, non ? Pendant trois minutes, c'était pas mal ? Parfait. Touscoprod.com slash Michel Laroque pour participer à son projet participatif de financer un film et son film. Voilà. Merci à tous. On se retrouve dans un instant, juste après la pause que voici. On se retrouve dans un instant,